T'es prêt ? Un, deux, non, non, non ! Oh mais dis donc, changement de pull ? Changement de pull, ouais, voilà. Alors, voilà, pub camouflé, Unilight, voilà, ça va être le thème de la vidéo. Et les Unilight, c'est des ? Light ? C'est des petites Light ! Je les ai testées en Islande et je te le dis, c'est de la bombe. J'ai particulièrement testé ces deux modèles, je peux te dire, elles sont ultra costaudes et elles éclairent un max. Je vais te dire plein de choses, mais avant de te dire tout ça, je pense qu'on va changer un peu nos habitudes et on va passer au test. Et on va changer aussi nos habitudes parce qu'on va faire des tests un petit peu plus cossus. Voilà, cossus ! Bon alors, ces petits bijoux là, ils sont IP65, tu sais ce que c'est toi ? Non, 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 excusez-moi de ne pas avoir votre culture, mais... Bref, IP65, je vais te le dire, c'est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Du coup, on va tout de suite tester Sop tes bijoux là. Bon bah en plus, tu vois, regarde, ça tombe super bien, il pleut. Ouais mais c'est pas ça le test d'éclaboussures, parce que c'est juste des petites gouttes de plu, quand même. Ouais, c'est... Ouais, mais éclaboussures. Ouais mais c'est pas une éclaboussure ça. C'est IP65 hein gros, c'est pas IP42 hein. Attends, moi je vais te faire un vrai test. Bouge pas mon blé. Mais t'es con ! Voilà ! Là ? C'est de l'éclaboussure. Bah c'est une grosse éclaboussure hein. Bon bah voilà. Tiens, t'en veux d'autres, des éclaboussures ? Non, non, le matériel. Ouais, ouais, le matériel, c'est pas du matériel ça ? Bah écoute. Bon écoute, on va voir. On va voir. Moi, on m'a demandé de faire des vrais tests. Non mais là c'est cool. Mais par contre si elle marche, elle est ultra résistante parce que tu vois, regarde. Là je vois, il y a un petit trou là. Bon là, l'entrée de la prise, c'est pas... c'est un bout de caoutchouc. Bon bref, verdict. Ah ! Ça marche. Ah ! Ça marche. Ah, elle s'allume. Toutes les positions fonctionnent. Bon. Tu vois ? Donc ? Bah c'est IP265. Plus, plus. Plus, plus. En plus d'être IP265, euh, IP265++, elle est IK07. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non, non, moi, vos langages de théâtre technique là ça me... C'est la résistance au choc. On va faire un autre test. Ah, ça te plaît. Attends, attends, attends. Elle est censée résister à un mètre de haut, à une chute d'un mètre. On va faire deux, trois petits tests. Mais non, mais c'est rien. Un petit coup de sèche-cheveux, c'est fini. Faut pas... Voilà. T'es trop dans le drame. T'es trop dans l'émotionnel toi, quand même. Bref. Non, non, non. Si, si, dans l'émotionnel. Tu vois que ça te chagrine. Elle résiste d'un mètre ? Oui. Tu mesures combien ? Un mètre 80. Quand tu lèves la main, ça fait deux mètres. Bah je sais pas, t'as pas un mètre ? Tu veux voir la vidéo de ce mètre ? Clique ici. Ouais, bah tu fais plus de deux mètres, hein. Tu fais deux mètres, euh, deux mètres trente. Allez, deux mètres trente. Allez. C'est moi qui y vais. Et puis bien face... Fais comme t'as envie. Allez, t'es prêt ? Un, t'es pas bien. Vas-y, je te regarde, moi j'attends. Allez, tu l'as là, je te l'as. Je te laisse la ramasser. Ça match. C'est cassé ou pas ? Non. Elle s'allume toujours ? Ouais. Ok. Donc là, on va dire deux mètres trente. Deux mètres, ça passe. Tu penses que ça suffit, deux mètres trente ? J'ai l'escabeau là-bas derrière. Et ton toit ? Bah on peut faire l'escabeau d'abord. Ton toit. Le toit. Cette action est réalisée par des professionnels, ne retentez pas ça chez vous. Bon, on va voir quelle hauteur on est déjà. Vas-y. C'est bon ? Ouais. C'est écrit 179. Non, tu sais pas lire un mètre, putain. Ah non, c'est l'autre à côté. 455, ça fait quoi ça ? C'est vraiment un débutant. C'est quoi, 179, c'est des pieds ? Ouais, y'a les... non, les pouces. Ah. Putain. Je suis un peu plus haut parce que je vais V la main comme ça. Allez, ça fait quoi ? Ça fait 5 mètres, 5-6 mètres. Ouais, on va dire 6 mètres. Allez, vas-y, jette. Double choc. Double choc. 6 mètres de haut, elle résiste. Et en plus, parce qu'il sait pas lire un mètre, mais il sait pas trop filmer non plus. Parce qu'il me dit, vas-y, c'est bon, tu peux la lancer. Je l'ai lancé, il filmait pas. Donc si tu veux, j'ai lancé 3-4 fois la petite machine. Ouais, mais la question, est-ce qu'elle a des accros sur le plastique ? Parce que c'est ça aussi le truc. Eh bah, elle vient filmer. Viens filmer. Bon, je vais tourner tout doucement. Bon, là, c'est l'eau, hein, parce qu'elle a été mouillée. Il y a un petit accro, là, on voit. Il y a une chute où le socle, là, avec le plastique, il est parti. Ouais, on l'a. On l'a celle-ci en vidéo. On la remet. Mais en soi, elle est pas cassée, par contre. Non, non. Et puis, tu vois, le plastique, il est pas... Et puis surtout, bah, elle fonctionne, quoi. Bah, écoute, en tout cas, ça s'est passé, hein. Voilà. Test, ok. Du coup, on peut dire qu'elle est IK combien ? Parce que IK 07... En tout cas, ils annoncent quoi ? 1 mètre 82 mètres ? Non, ils annoncent 1 mètre. Ils annoncent 1 mètre. Bon, bah, 6 mètres, ça passe. Donc, elle est IK 123, celle-ci. Plus, plus. Et 6 mètres x 3 chute. Donc, voilà. Ouais, x 3 chute. Tellement t'es aimé, même tes cheveux sont barrés. Bon, tu voulais faire un autre test ? Ouais. Parce qu'en fait, tu m'as dit que c'était qualitatif, ce truc. Ouais, c'est costaud. Vas-y. Et puis, il n'y a pas que moi qui le dis. Tire. Tu lâches pas. Par contre, juste signaler. Si c'est moi qui lâche, tu feras beaucoup plus mal que moi. Ouais, mais tire. Alors, fais attention. Ouais, mais justement. Allez, vas-y, tire. Ouais, c'est bon, c'est costaud. Bah, franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis, t'as vu, t'as même l'antidérapant sur ton crâne lisse. T'as vu ? Non, mais c'est tout mouillé, c'est dégueulasse, toi. Et elle a quoi de plus, maintenant, on teste quoi ? Parce que c'est bien beau, mais... Eh ben, on peut parler de l'autonomie. On va voir si c'est des mythos ou pas. Ça va être long. J'ai anticipé. Ah. Tiens, on va voir ça. Donc, là, j'ai mis la petite lampe à gauche. C'est la HL4R. Elle a une autonomie annoncée par Unilight de 6 heures. Et à droite, on a la K550 qui a une autonomie annoncée à la puissance max de 3 heures. Donc, tu vois, là, c'est la K550. C'est celle que j'ai mis à droite sur le test. Franchement, c'est une petite pépite. Elle est toute mignonne. Elle est toute petite. Elle fait 6 cm par 6 cm. Petit truc qui est cool, c'est que là, t'as ce petit bras articulé qui va te servir de support pour l'orienter. Et elle est aimantée, la ptiote. Donc ça, c'est super pratique. Elle a 4 positions. Donc, la première, donc forcément une petite, une plus grosse, une moyenne. Et si tu restes appuyé, tu vois, elle prend un peu plus son intensité. Bon, autonomie annoncée, on était à 3 heures. T'as vu sur le test ? 2h50 ? Il manque 10 minutes. Il manque 10 minutes. Elle a été chargée ? Elle a été chargée à bloc. Avant de commencer, je les ai toutes chargées au taquet. Non, mais je préfère des précisions. Et la HL4R, donc c'est la lampe frontale, c'est marrant. Elle est toute mouillée. Je sais pas comment, je crois, il y a des fuites. Des éclaboussures. Ouais, il y a des fuites, je crois. Et celle-ci, donc autonomie annoncée de 6 heures. Tu peux voir dans le timelapse qu'elle s'arrête à 6 heures. Donc, pas mytho. Pour moi, pas mytho. Non, pas mytho. Parce qu'en vrai, 10 minutes, ça va, c'est tolérable. Mais pour les rajouts, 10 minutes, c'est beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Et autre petit truc, tu vois, elle peut s'allumer en rouge aussi. Et elle peut clignoter. Unilight, c'est aussi de la technologie. Voilà. Et celle-ci, c'est la HL8R, il me semble, si j'ai bien lu. Franchement, c'est pas dégueu, mon gâté. T'as vu ? Alors ça, j'ai vraiment apprécié. Alors, t'as une délégaine de cul, mais c'est pas grave. Parce qu'en Islande... Ça change pas, pardon. En Islande, j'ai vraiment apprécié parce que du coup, j'avais les gants. Et dans toutes nos nuits, à la chasse aux aurores boréales, eh ben... Ouh ! Ah, ça marche pas ! Ouh ! Je suis pas bien passé devant moi. T'es rageux, hein ? Non mais moi, je... On va le faire, regarde, on va t'essayer ! On va t'essayer ! Ah, tu vois, il y a des fois... Ah là, ça passe pas ! Il va falloir censurer ça. Ça dépend. Des fois, ça marche. Mais alors, tu vois, il y a plusieurs trucs que j'ai kiffé dans ces lampes. Alors déjà, on peut être sûr qu'elles sont résistantes au choc et à l'humidité. Et en fait, moi, je me suis principalement servi de ces deux-là. Et en fait, j'ai kiffé ces deux-là. Par exemple, celle-ci, parce que tu vois, elle a... Quand elle éclaire au max... Déjà, elle t'arrache les yeux. Là, tu vois, j'ai des trucs, des taches devant les yeux. Celle-ci, elle a un spectre qui est large. Donc, quand t'es dehors, rando en plus dans le noir, Islande, crampons au pied, glace au sol, tout ça, tout ça. Tu vois, t'as une vision globale de là où t'es. Et celle-ci, quand t'es au max, elle éclaire... Elle a un focal super loin, qui éclaire super loin. Donc, en fait, Shirley avait celle-là. Moi, j'avais celle-ci ou vice versa. Et en fait, on avait une vision dans le... On avait une vision dehors vraiment parfaite. Nickel ! On avait aussi ces deux-là. Alors, celles-ci, elles sont en alu. Donc, je me dis, elles sont peut-être plus costaudes. Tu veux qu'on fasse un autre test vite-fait avec elles ? Ouais, je suis chaud, moi. Mais on en fait qu'un. Allez. C'est quoi, c'est quoi ? Il est juste là-bas, là. Truc bleu, là ? Ouais, putain, elle va me manquer. Ah... T'es jolie, toi. Aïe, 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 aïe. On y va ? Ouais. C'est comme la couchepan. Une fois que c'est sorti, ça va mieux ? Je sais pas. Mais par contre, j'aimerais pas qu'on éclate les taboules. Mais non, mais avec du bois qui pue, ça tient. Après, tu aurais éclaté la petite paquette. Mais la petite planche de bois qui pue, il est juste là-bas, là. Oh, elle est mouillée. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Ça va être le petit test. Parce qu'en fait, c'est de sa pote aussi. Elle en a lu. Elle est un peu plus costaud. Non, mais c'est pour voir. Oui, c'est pour savoir. Après, franchement, je me doute bien que les gens vont pas aller jusque-là. Bah non. Mais quand tu te dis que c'est costaud, autant aller jusqu'au bout. Oui. Et toi, tu t'en fous, t'as pas payé. C'est ça. Non, et puis on teste. On y va ? C'est pas bien. Tu vas taper combien de fois ? Un. Une fois ? Non, je sais pas. Une deuxième, mais pas trop fort. Juste comme ça, d'abord. Dans un premier temps. C'est bon ? Allez. Oh, franchement. Attends, je peux en mettre un petit. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, là ! Ah, mais elle vise. Non, franchement. Vas-y. Ouais. Ah, il y a des marques, mais bon, en même temps, c'est une marquature, quoi. Oh, franchement, c'est ouf. Elle a pas bougé. Bah, parce qu'elle est toujours ronde, hein. Vas-y, est-ce qu'elle est claire ? C'est bon ? C'est bon, elle est claire. Putain, on est des... Petit coup, ça marche. Ah, tu veux... Attends, parce que toi, t'as des lunettes protection. Vas-y, vas-y, vas-y. Pensez à mettre vos EPI quand vous travaillez. Eh oui, eh oui, c'est la base. Parce que... Voyez, les EPI, on les met souvent, nous. Non, mais toi, t'as des lunettes, je m'en fous. Je m'en fous, je paye un truc. Ah, mais d'accord. Ah, mais d'accord. Ah ouais, ok. Parce que même ça, tu... Non. Attends, je la tiens, si tu veux, mais avec une pince. Vas-y, vas-y. Non, mais mettez-moi. Non, non. Mais gros, j'ai fait 10 ans de hockey. Oui, mais c'est pas des Unilight, mes doigts. Oui, vas-y. C'est pas des Unilight, mes doigts. Et vise, hein. T'es prêt ? Attends. Attends ! Attends, mais il faut que j'ai... En fait, t'aurais une masse, ça aurait mieux fait. J'en ai pas. Un, deux... Ah, j'ai visé. Là, t'as visé. Vas-y. Là, franchement, tu peux pas dire que c'est pas costaud. Bon, ben, tu vois, il y a deux, trois petits potes par-ci par-là. Là, c'est le gros pot que t'as fait, là. Mais là, on parle de marteau, aussi. Et la lampe, elle ne fait plus, c'est tout. Érection. Non, par contre, franchement, c'est là, en fait, que j'aime ces tests un peu poussés. C'est que tu peux pas dire que c'est de la merde en qualité, parce qu'elle a quand même pris des coups de marteau. Ah ! Mais elle ne marche plus. Mais elle ne marche plus. Mais en même temps, on est allé loin. En fait, elle tient plus le... C'est ton bouton qui tient plus. Attends, mais il y a peut-être un faux contact. Fais voir. On va revisser la batterie. Ah, mais si, mais ça doit être ça. Ça avait l'air dévissé. Mais en tout cas, voilà. Attends, mais je coupe pas, coupe pas, coupe pas. Mais en fait, c'est juste pour dire quand même que la qualité, elle est là. Eh ben, regarde, ça marche. Ah, t'es fou, ça marche bien. Elle a toutes les positions. Ouais, tu vois, c'était un peu dévissé, en fait. Ouais, mais en tout cas, test de solidité validé à 200%. Bah écoute, franchement, les lunettes de protection, elles servaient à rien. Par contre, moi, j'ai juste une dernière question que t'as vue. C'est que moi, une fois, j'avais une lampe comme ça, je l'avais pété. Tu sais comment ? Le verre. Ouais, le verre. Ouais, et tu sais à quoi ça me fait penser quand tu fais tomber ton téléphone, que t'as une grosse coque d'enfoiré et que t'as juste un caillou qui passe en objectif du téléphone. Et là, je me dis, est-ce qu'en fait, ça pète ou passe vers si... Bah, on peut tenter de le faire tomber comme ça, là. On peut faire ça avant, sinon. Sinon, j'ai une idée après. Mais tu vois, regarde, tu sais, il y a les petits rebords, là. Parce que t'as vu, hein. La vitre, elle est toujours là, ça marche toujours. Mais c'est quoi ton idée ? Bah déjà, tournevis plat dessus. Un petit coup de marteau, on voit s'il pète ou pas. Bah, on va mettre ça dans l'étau. Vas-y. Allez. Ouais, tu sais, je me disais, en fait, un petit caillou, tu vois. Donc un truc pas très large. Ouais. Tu tapes doucement dessus, parce que forcément, si on fait les bourrins, franchement... Ouais, bah regarde, j'ai pris un tour de vis. Et viens, on tape tout doucement dessus. Ouais. On voit si... Vas-y, vas-y. Ouais. On peut pas dire que... Après, voilà, forcément, si t'as envie de la casser, tu la casses. Mais bon, t'as vu les coups que j'ai mis ? Bah, c'est costaud quand même. La vitre, elle est toujours là, elle est pareillée. Et franchement, elle fait pareil, hein. Bah, non, bah... Moi, visuellement, je vois pas, tu sais, sur le côté... Bah, c'est validé, hein. On va pas aller plus loin. C'est validé, c'est fini. Et ça marche toujours. J'avais quand même à dire que ça fonctionne toujours. Bah, c'est validé. Moi, pour moi, c'est validé. Pour moi, c'est validé aussi. Ah, je dois avoir une maxi-trace, là. Bon, j'enlève les lunettes. Par contre, on a oublié de leur dire. C'est que là, la vidéo, et d'ailleurs, les prochaines vidéos, parce que c'est de la bombe, on les filme éclairées par des maxi-spots Unilite. On va te les faire voir. Et franchement, ils sont cools. C'est les RF 5400. Ils ont 5400 lumens et une autonomie max de deux heures. Après, tu peux les brancher sur secteur, comme ici. Alors, évidemment, c'est des lumières chantier. C'est idéal pour éclairer une grande pièce si tu travailles. Ou comme nous, l'atelier pour nous filmer. Ou ton camion aussi, tu sais. Ton camion, ouais. Et tu peux dire que si les petites, là, portatives, elles sont costaudes... Dis-toi bien que celle-ci, c'est pareil. Et là, tu vois, la petite vitre, elle est un peu opaque pour diffuser mieux la lumière. Ouais, que ce soit moins violent, mais elle est bien pour les vidéos. C'est bien pour les vidéos. Franchement... Ah, mais c'est costaud. Franchement... Je ne vais pas me faire mal pour vous, les gars. Unilite, c'est validé pour moi. Non, mais c'est validé. 40 fois, c'est validé. Maintenant, vous avez vu que c'est solide et que c'est résistant. On va quand même parler un petit peu caractéristique. Parce que c'est bien beau de faire les couillons devant la caméra. Mais si toi, après, tu veux t'en acheter une selon tes besoins, c'est bien que tu saches plus ou moins laquelle il te faudrait. Bon, ça va être compliqué. Et puis, ça va être un peu chiant de tenir. Celle-ci, elle fait 32 lumens. Celle-ci, elle en fait 540. Ce que je peux te dire, ce qui peut être intéressant, c'est que tu as une super large gamme, que ce soit pour les frontales, les lampes torches, les lampes d'inspection. Parce qu'il y en a même une autre là que je ne t'ai pas fait voir. Tu vois, les petites lampes d'inspection. Ça, c'est une tuerie. C'est magnifique. Aimanté aussi, ça tourne dans tous les sens. C'est merveilleux. Bref, tu as une gamme énorme. Ce que je peux te dire, c'est que tu as plus ou moins différentes puissances. Tu vois, celle-ci là, ce petit radar là, je kiffe. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu en as qui vont avoir des spectres larges, des spectres qui éclairent loin. Tu as les lumières chantier, tu en as 150 000 d'ailleurs. Ils vont en sortir une nouvelle, un peu du style que je vous ai fait voir, mais en quatre fois plus grosse, où tu peux y mettre une batterie au cul et tu peux vraiment la taper. Même eux dans leurs vidéos, Unilight, ils les tapent. Et je pense qu'ils sont plus doux que nous. Ouais, mais ils peuvent nous l'envoyer s'ils veulent. Ils pourront nous l'envoyer. Et j'ai bien compris que tu voulais un petit pull. Ah ouais, je suis un peu déçu. Pour tous nos partenaires, je fais du L. Voilà, du L. Voilà. C'est comme ça, vous faites ce que vous en voulez. Ce que vous voulez. Mais pour vous dire, franchement, je te l'ai dit à toi tout à l'heure, j'en suis convaincu maintenant. Unilight, c'est de la bombe. Voilà, c'est bon, c'est clair. As-tu compris ? Moi, ce que le principal, c'est que tout le monde sache que je fasse du L. Ouais. Si vous avez des dons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si tu as compris, tout le monde a compris. Normalement, ouais. As-tu compris ? Normalement, ouais, ouais. Ok, bon. Je pense qu'ils ont compris. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à partager, à mettre un commentaire, faire tout ce que vous voulez. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et soyez prêts pour les prochaines parce que là, les tests, ça va être comme ça maintenant.